bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour grand écran alors oui ça y est le déconfinement ce profil mais comme vous le savez vous l'imaginez peut-être les salles de cinéma c'est pas encore pour tout de suite il faudra attendre à partir du 2 juin pour la réévaluation donc des salles de cinéma et donc on va bouffer encore du film surtout sur les plateformes de vod et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pourquoi eh ben en fait pour vous conseiller de nouvelles alternatives en termes de plateforme vod notamment à netflix car on le sait très bien chez netflix c'est plus la quantité que la qualité il suffit de voir par exemple le matraquage publicitaire des séries jugées comme bonnes alors qu'elles sont quand même plutôt mauvaises qu'azadelle papel stranger things ou encore disney plus avec leur façon de retravailler numériquement leurs films les saccagés même j'ai envie de montrer quand même que pas mal de plateformes sont arrivées ces derniers temps il faut quand même expliquer cette émergence via l'assouplissement en fait de la chronologie des médias voulu par le cnc récemment et pour cela j'ai décidé d'en présenter cinq qui mérite vraiment un coup d'oeil en premier j'ai choisi de parler de la toile c'est un service pensé pour les exploitants la tagline de cette plateforme c'est s'intitule le service vod de votre salle car donc elle réunit beaucoup de salles exploitantes notamment des salles indépendantes on retrouve notamment plusieurs plusieurs salles du grand est notamment donc le caméo de nancy alors la programmation de cette plateforme c'est à peu près dix films par mois ça coûte à peu près entre 1 euro 99 et 5 euros 99 par film alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas d'abonnement mais en fait on retrouve un système de passe de prélocation qui est finalement assez proche de ce que l'on peut retrouver sur les cartes d'abonnement alors pourquoi j'en parle tout simplement comme je l'ai dit un petit peu avant les établissements partenaires touchent une partie des recettes quand vous regardez un film une partie de cet argent va être redistribué dans les salles de cinéma indépendantes et c'est plutôt une bonne chose vu actuellement les pertes assez astronomique pour les distributeurs pour la deuxième plateforme j'ai décidé de parler donc de mubi alors mubi c'est une véritable mec du streaming de films d'auteur écrit par f cacarelle et gabe da silveira si je me dis pas de bêtises créé à londres d'ailleurs c'est une plateforme avec une richesse assez folle en termes d'idées donc il ya la possibilité donc de créer ses propres listes de participer à des forums de décrire des critiques de s'informer sur l'actualité et même lire des entretiens sur des cinéastes il ya même notamment des programmations spéciales que ça soit des thématiques même des rétrospectives alors en termes de prix c'est 3 euros 99 l'unité alors ce qu'il faut savoir c'est quand vous achetez un film vous avez également des bandes annonce des petites des petites featuring avec ce qui est plutôt une bonne chose mais sinon il ya également un service au mois et à l'année alors c'est 9 euros 99 par mois et à l'année c'est 95,88 si je ne dis pas de bêtises pourquoi je vous le conseille c'est une plateforme extrêmement riche on retrouve du cinéma à travers le monde mais vraiment du classique voire aux films assez méconnu ça donne aussi ce petit côté où on a envie d'exhumer quelques films un peu méconnu et ne vouloir en parler ou vouloir faire un petit peu son pédant aussi c'est peut-être un peu le peut-être un peu la plateforme des pédants si on veut alors en troisième je vous conseille également de faire un petit tour sur henry alors henry c'est quoi c'est donc une plateforme créée par la cinémathèque d'ailleurs elle est considérée comme la quatrième salle virtuelle donc de la cinémathèque française elle est nommée bien évidemment en hommage à son fondateur henry langlois alors on a un rythme assez léger pour l'instant ça c'est neuf ça c'est nouveau à peu près un film par jour mais ce qu'il faut savoir c'est que ces films sont sauvegardés et restaurés par la cinémathèque on retrouve pas mal de films avant-gardistes alors récemment ils ont notamment présenté donc la chute de la maison usher de jean epstein et quelques raretés on retrouve notamment du abelganz ou du marcel l'herbier alors pourquoi j'en parle et bien il faut savoir que henry c'est gratuit donc on retrouve toute cette politique que l'on peut retrouver notamment à la cinémathèque française ou d'autres la culture pour tous on retrouve donc pas mal d'hommages envers des cinéastes voire même des acteurs qui sont récemment disparus notamment donc philippe nao qui nous a quitté il ya quelques jours cela et ils ont pu présenter grâce à gaspard eux aussi gratuitement donc son film seul contre tous mon quatrième choix c'est du lourd alors carlota c'est une société qui distribue pas mal de films en blu ray notamment et récemment ils ont ouvert leur propre plateforme qui s'intitule vidéoclub carlota carlota possède un immense patrimoine cinématographique ils ont énormément d'oeuvres que ça soit des gros classiques ils une grosse sélection de films classiques français allemand japonais ils ont récemment du hozou et aussi quelques pépites aussi un petit peu indé un petit peu basé sur des films d'horreur de genre on retrouve vraiment de tout chez carlota et ça c'est une bonne chose d'ailleurs dans ma petite dvd tech j'en ai pas mal aussi quand même le choyard time and tide j'en avais récemment parlé dans une précédente vidéo quand je parlais de films de genre donc franken and l'auteur avec basket case et frankenbuker ah tiens bah celui-là aussi police fédéral de los angeles également une édition carlota et ils font aussi pas mal aussi de gros coffrets assez fournis assez comme voilà le gros bouquin brian de palma de brian de palma entretien avec samuel blumenfeld et laurent vachaud donc grosse édition carlota avec donc le bouquin et six films avec c'est des bons gars concernant la plateforme elle a pris vraiment raisonnable 4,99€ par mois et donc à l'année ça doit être à 49,98€ si je ne dis pas de bêtises alors pourquoi j'en ai parlé comme je l'ai dit avant c'est immense c'est riche il y a beaucoup de films c'est peut-être la plateforme parfaite pour les cinéphiles il y a un flux constant quand même de nouveautés notamment donc assez diverses et variées mais par exemple pour le mois de mai donc il y a six films de ozu six gros classiques il y a notamment un john ito assez rare qui s'appelle judo et quelques films notamment de dessica je crois qu'il y a donc le mariage à l'italienne on retrouve la ronde de max of us quand je dis que c'est pour les vrais cinéphiles il y a vraiment tout et donc en dernier j'ai décidé de vous parler également de la plateforme shadows d'ailleurs la petite tagline la plateforme de screaming donc ça montre à quel point déjà elle s'oriente sur un sujet très précis le film de genre on retrouve autant de l'horreur du thriller du fantastique même de la sf sorti récemment le 13 mars avec un catalogue déjà bien fourni il ya à peu près une centaine de films il ya des gros incontournables on retrouve notamment donc carrie solaris denny darko scanners également de kronenberg mais quelques raretés aussi également quelques cérébré un peu passé inaperçu j'ai même retrouvé et des films de bob clark c'est dire à quel point ça s'est pointu alors le prix pareil comme car le tasse est absolument abordable 4 euros 99 par mois alors pourquoi j'ai également pris shadows c'est un incontournable pour tous les fans de films de genre je trouve qu'il ya vraiment absolument de tout en termes de classique comme quelques raretés qu'on a du mal à trouver à revoir que ça soit au cinéma que ça soit à la télévision même sur des même sur certaines certaines chaînes un peu on va dire spécialisé et c'est vrai que le catalogue est fourni assez constamment de nouveaux films chaque mois donc pour le coup c'est vraiment une bonne bonne chose c'est une excellente initiative de la part des créateurs de shadows car je trouve que ça permet de relier aussi tous les fans de films de genre à travers une seule et unique plateforme pour terminer cette vidéo j'ai un petit conseil si vous en avez un peu ras le cul de netflix vous en avez un peu marre déjà de disney plus et même d'autres plateformes pour ma part je vous conseille j'ai un petit un petit vraiment un petit béguin pour les deux dernières plateformes que je vous ai présenté donc carlotta et shadows et donc comme vous avez pu le voir les prix sont assez abordable si vous cumulez les deux bas ça coûte moins cher que netflix donc c'est dire à quel point vous pouvez vraiment trouver de vraies alternatives et même vous fournir un petit peu plus en termes de culture cinématographique voilà c'était tout pour moi donc c'était on va dire plus ou moins la dernière vidéo de confinement j'espère qu'on va pouvoir relancer assez rapidement nos prochaines émissions on va sûrement donc continuer là où on s'est arrêté j'espère que toutes ces vidéos vous ont plu en tout cas nous ça nous a fait bien marrer de les faire et encore merci à toutes les toutes les petites réponses positives qu'on a eu ça nous fait très très plaisir et en tout cas j'espère que l'on se retrouvera très très rapidement que ça soit sur les réseaux ou même en dehors portez vous bien à la prochaine